Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste où aujourd'hui nous allons débattre, échanger de l'actualité du jour, l'annonce des parcours du Tour de France Hommes et Femmes. Pour cela, je suis accompagné par deux chroniqueurs, deux intervenants, Marion et Johan. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci de vous être rendue disponible. On va donc échanger, débattre, partager auprès des auditeurs ces annonces pour les parcours du Tour féminin mais aussi du Tour masculin. Comme ça, à chaud, quelles sont vos impressions ? Marion ? Je suis bien contente de ne pas être sur le vélo. Ça va être dur, ça va être très très dur. Pour les femmes également, on parle des femmes mais des hommes également. Pour les femmes, pour les hommes, je pense que là, il y a un menu qui va être extrêmement copieux et clairement pour le téléspectateur ou même le spectateur qui va être au bord de la chaussée, il va y avoir vraiment du spectacle et beaucoup de surprises, je pense. Exactement. Et pour toi, Johan ? Moi, c'est toujours la même impression. C'est ma dixième ou quinzième présentation du Tour de France et à chaque fois, j'ai les mêmes émotions, j'ai les mêmes frissons de voir les images de l'année d'avant. En plus, ils savent faire à SO. Ils arrivent à monter la mayonnaise et c'est une péripétie le Tour de France. Tu as des hauts, tu as des bas, tu as des mecs qui attaquent, tu as des mecs qui perdent, tu as des mecs qui chutent, tu as des mecs qui galèrent à arriver dans les délais et c'est ce qui fait la magie du Tour. Et après, quand tu vois le parcours, tu te dis qu'on en veut encore plus. C'est quoi le deuxième épisode ? C'est quoi la suite ? C'est tout à fait ça. Moi, c'était ma première présentation en physique. Bien évidemment, auparavant, comme des millions de Français, je suivais la présentation à distance. C'est la première fois que j'étais présent et c'est vrai que c'est très bien fait. Ça génère énormément d'émotions. Mais j'ai une question pour toi, Johan. Quand tu étais assis ce matin face à cet écran, pas très loin des coureurs, au milieu des coureurs et du public, est-ce que tu étais chroniqueur ou est-ce que tu étais encore un peu coureur ? Parce que tu as quitté les pelotons il n'y a pas si longtemps que ça. On en a encore parlé sur un podcast, sur un épisode. Mais quelles sont les pensées qui envahissent ton cerveau à ce moment-là ? Forcément, tu es encore coureur parce que tu te dis, quand tu regardes les étapes, tu te dis, celle-là, ça va être compliqué. Celle-là, ça va être très très dur. Celle-là, ça va être beau, mais ça va être compliqué. Et puis tu te dis, quand est-ce qu'elle va arriver la journée de repos ? Et puis tu te regardes. J'ai ce réflexe-là de regarder toujours les autres. Alors j'étais assis à côté de Marc Cavendish. Je me disais, oh là là, le pauvre, il va recevoir parce que ce départ de Bilbao, il va être compliqué. Et toutes les étapes sont dures. Et tous les ans, on a l'impression, on se dit, le Tour, c'est le plus dur cette année. Mais tous les ans, tu te dis ça. Et donc, pour répondre à ta question, je me sens plus coureur alors que quand je suis sur la moto ou quand je suis consultant, je regarde les coureurs avec beaucoup d'admiration et avec un décalage complet. Je me dis, ce n'est pas possible de faire ça. Parce que tu as son regard extérieur maintenant. Oui, son regard extérieur. Mais vraiment, quand je suis sur la moto, j'ai beaucoup d'empathie et d'admiration pour les coureurs et pour les femmes et pour les hommes. parce qu'on ne se rend pas compte, quand on est coureur cycliste, de l'impact que ça peut avoir déjà sur les gens. Et puis, on ne se rend pas compte de la violence, de l'effort que c'est trois semaines ou plusieurs étapes ou des étapes de 170, 150, 200 kilomètres. Il y a deux étapes, effectivement, de plus de 200. Mais est-ce que les émotions dont tu nous parlais, est-ce que tu les partages à des coureurs qui sont encore en activité ? En leur disant, les gars, vous ne vous rendez pas compte, en fait ? Si, je l'ai fait. Je l'ai fait plusieurs fois. Et d'ailleurs, sur le Tour de France cette année. Et même sur le Dauphiné, en disant, mais waouh, profitez, croquez tout ce que vous pouvez prendre parce que c'est juste. Et on ne s'en rend pas compte parce que quand tu as la tête dans le guidon, tu ne vois pas tout ça. Tu ne vois pas le regard des gamins sur le bord de la route. Tu ne vois pas les paysages qui t'entourent. Et on en parlait avec Marion. Nous, on a la chance maintenant de ne pas avoir mal aux gens et de pouvoir regarder les paysages. J'ai regardé la France qui est magnifique. Mais ouais, c'est un métier de dingue, le métier de courant cycliste. Alors, c'est vrai que tu as couvert, vous êtes tous les deux consultants pour France Télévisions. Tu as couvert, Marion, le Tour de France féminin. Parle-nous de cette première nouvelle édition. Je ne sais pas comment on peut l'appeler d'ailleurs. Je crois que tu as trouvé un nom pour ça. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé. D'ailleurs, on avait eu ce débat. Alors non, ce n'est pas le premier Tour de France femmes. On n'oublie pas tout ce qu'il y a eu par le passé. Mais voilà, on a trouvé cette appellation qui est assez juste, qui est le premier Tour de France de l'ère professionnelle chez les femmes. Parce que le World Tour et la réforme du World Tour qui leur permet d'avoir une licence professionnelle. C'est tout récent, c'est 2020. Avant, elles avaient des licences d'amatrices dans leur club respectif. Donc voilà, le premier Tour de France de l'ère professionnelle qui s'est déroulée. Et comment tu l'as vécu ? Alors, parle-nous de cette année 2022 qui était quand même un vrai succès en termes d'audience. Ça a été encore rappelé ce matin. Plus de 2 millions de téléspectateurs en moyenne, avec un pic à 5 millions la dernière étape. C'était juste fabuleux. C'était fabuleux, c'était extraordinaire. Et surtout, je ne me serais jamais imaginé ça. J'ai fait du vélo, moi, en étant petite, mais je n'ai jamais eu une grande carrière. J'ai fait les écoles de vélo. J'ai arrêté, je ne sais même plus si c'est en minime ou en cadette. Mais c'est tellement anecdotique parce que franchement, je n'étais vraiment pas douée sur un vélo. Et puis, une des seules filles dans mon club. Enfin voilà, on ne refait pas l'histoire. Maintenant, tout le monde connaît cette histoire-là parce qu'elle a été le cas de beaucoup de concurrentes qui en parlent et qui sont sur le vélo encore aujourd'hui parce qu'elles avaient plus de force et de courage que moi. Ça, c'est certain. S'il y a quelques années, j'étais déjà speaker, mais si on m'avait dit un jour, tu feras le tour de France Femmes sur la moto de son de France Télévisions, je n'aurais jamais cru. Parce que quand on regarde Johan, Thomas, Laurent Jalaber ou tous ceux qui sont passés sur la moto, c'est que des anciens coursiers, c'est que des anciens cyclistes professionnels. Moi, ce n'est pas mon cas. Déjà, je suis arrivée. Mais c'est tes compétences. C'est tes compétences. Ton expérience du cyclisme féminin. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, je ne peux pas dire que c'est un rêve de petite fille de faire ça parce que je n'ai même pas osé en rêver. Donc, quand tu es arrivée, pour le coup, j'ai vécu un rêve. Un rêve d'enfant de voir ce tour de France Femmes un jour, ça, c'est certain, se réaliser. Et puis oui, moi, à titre très personnel, je n'aurais jamais imaginé un jour avoir cette opportunité, cette chance. Parce que c'est une chance, c'est du travail, mais il y a quand même beaucoup de chance. Je l'ai vécu comme ça, comme un réel privilège d'être aux premières loges, c'est-à-dire que ce que vous voyez à la télé, moi, ça se passe devant mes yeux, mais sans les courbatures dans les jambes, ce qu'on dit avec Yoann tout à l'heure. Donc, un vrai privilège. Et ça a été une semaine de rêve. Et puis voilà, la ferveur, le monde. L'accessibilité aussi, l'accessibilité des filles. Moi, j'ai été sur une des étapes, la dernière notamment, départ et arrivée. On pouvait accéder aux filles qui étaient, tout comme vous l'êtes là, aussi loin, mais qui étaient vraiment proches. C'était extraordinaire de pouvoir voir ces championnes d'aussi près, juste avant une étape très difficile, la plan des belles filles. Il fallait quand même se la coller. Et c'est trouvé ça extraordinaire. Et je pense que c'est aussi une part de ce qui fait la popularité du cyclisme des filles, en tout cas de cette année 2022. C'est ce qu'on a un petit peu perdu peut-être chez les hommes, d'autant plus avec le Covid. Malheureusement, le Covid a éloigné le public des cyclistes. Mais c'est vrai qu'il y avait une fraîcheur, une accessibilité qui était top. Et c'est vrai que Marion l'a très, très bien dit, Marion Rousse, lors de la présentation. Elle n'a pas vu un Tour de France Femmes, elle a vu un Tour de France. C'était très bien. J'ai adoré d'ailleurs, on en a parlé avant d'ouvrir les micros, mais j'ai adoré la présentation de Marion Rousse. Je trouve qu'elle monte vraiment en niveau dans sa présentation. Elle prend la place et c'est une très, très belle directrice du Tour de France Femmes. Elle a pris sa place de patronne. Elle a pris sa place de patronne, exactement. Moi, pour ajouter un truc, j'étais présent du coup au départ du Tour de France Femmes et j'étais ému. J'étais ému parce que je me suis dit... Tu disais quelque chose. Ouais, je me suis dit clairement, en fait, le cyclisme évolue, la société évolue et le cyclisme évolue avec. Parce que pendant longtemps, ça a été un sport qui a eu du mal à évoluer. Et que là, d'un coup, on évolue avec la société. Et j'étais ému d'être là, d'être sur cette ligne de départ, de voir les femmes faire le même effort que les hommes, avoir la même reconnaissance, avoir la même médiatisation que les hommes. Et je me suis dit, là, on fait une avancée pour le vélo d'une manière générale. Non, c'était top. En plus, ça succédait à un championnat d'Europe de football diffusé chez les femmes également. Il y a eu le Tour de France pour les femmes. Et c'était vraiment un très, très beau spectacle. que ça court différemment. Mais c'est très, très beau à regarder. On va rentrer justement dans le descriptif un petit peu de ce tour des femmes avec Zwift. Alors, donc, ce tour part cette année de Clermont-Ferrand et se délocalise. On ne partira pas des Champs-Elysées pour aller direction le sud, dans les Pyrénées. Donc, il y aura trois régions traversées qui sont Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Trois massifs qui vont être traversés, massifs centrales, Pyrénées et Occitanie. Donc, ça nous fait un total de huit étapes. On part d'un dimanche jusqu'à un dimanche. Quatre étapes de plaine, deux étapes accidentées, une étape de montagne. Elle est fabuleuse. Et un contre-la-monte. Marion, quand tu vois ce descriptif, tu as le dossier de presse sous les yeux. Quand tu as vécu 2022, qu'est-ce que tu peux nous partager de ce Tour de France 2023 qui se présente ? Déjà, moi, la première chose, je suis vraiment très contente de voir un contre-la-monte sur le tracé. Dans ce nouveau, en tout cas, il n'y en avait pas l'année passée. C'est ça, il n'y en avait pas sur l'édition 2022. Et je suis très contente parce qu'en plus, moi, je suis venue au vélo par le contre-la-monte. Je suis désherbée, le chrono des nations. C'est chez moi. Donc, j'ai un amour tout particulier pour le contre-la-monte. Et parce que sportivement, ça peut aussi changer des choses. Donc déjà, première chose, j'attendais avec impatience de voir un contre-la-monte apparaître quand on voit la petite ligne jaune qui défile. J'ai adoré l'infographie, elle est superbe. Mais j'attendais avec impatience de voir un contre-la-monte. Donc déjà, première chose, il y aura un contre-la-monte. Et c'était plébiscité. C'est quelque chose qui a manqué. Mais après, il faut se rappeler que cette année, s'il n'y en a pas eu, c'était aussi parce que ça veut dire une logistique toute différente pour les équipes. Parce qu'il faut les vélos de contre-la-monte et tout ça. Donc déjà, voilà, ça, c'est une bonne chose. Je note aussi qu'il y a une grosse étape de montagne avec seulement deux ascensions. Parce que, voilà, sur France Télé, on avait deux heures et demie de direct. On n'a pas vu l'attaque d'Animic Van Vluten. Quand elle part dans la première ascension, on avait trois. Il n'y avait pas encore les caméras. Donc on a loupé ce moment-là. Et c'est vrai que, voilà, ça va être un tour très équilibré, je pense. Pour autant qu'il sera très dur. Ça, ça n'enlève rien. Ce n'est pas parce qu'on a le sentiment qu'il y a moins de montagne, que ce sera plus facile, bien au contraire. On l'a vu dès la deuxième étape. Il y a toujours des pièges sur les routes du Tour de France, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Il faut une concentration extrême. J'imagine, je ne peux pas le vivre, mais je pense qu'il faut une concentration, surtout pour les personnes qui visent le maillot ou une place. Il faut une concentration de chaque instant. Et quand tu es sur le vélo pendant des heures, c'est une fatigue mentale certainement qui s'accumule. Oui, et puis c'est ce qu'on disait avec Marion. C'est une charge mentale qui est énorme, d'autant plus que pour les femmes. C'était la première édition l'année dernière. Vous vous rendez compte de la pression pour les sponsors et puis pour montrer qu'on est capable. En fait, quand tu es un homme, c'est presque acquis. Alors que là, quand tu es une femme, tu es obligé de prouver. Et c'était ça qui était difficile. C'est pour ça qu'il y a eu aussi des chutes, qu'il y a eu des critiques. Mais c'est des gens qui ne sont pas montés sur un vélo pour s'imaginer ça. Vous qui ne regardez pas le Tour de France chez les hommes non plus. J'avais parlé en plein direct du Grand Départ en Bretagne où ça a été un festival de chutes. Bien sûr. Et voilà, hommes ou femmes, on ne va pas refaire le débat là aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a même pas de comparatif à faire. En fait, c'est le sport féminin, le sport masculin. Il n'y a pas de hommes par rapport aux femmes. Voilà, exactement. Tout simplement, il n'y a pas de sport féminin, il n'y a pas de sport masculin. Il y a juste du sport, du cyclisme et le Tour de France. Et sur ce parcours, moi, ce que j'en ressens, c'est comme s'il y avait une progressivité dans la difficulté. Alors, chaque étape est difficile, on est bien d'accord, mais on arrive vraiment à un aboutissement avec cette septième étape qu'est le Tourmalet. Mais on part sur une première étape qui serait une boucle autour de Clermont-Ferrand, une très, très belle boucle dans une superbe région. Et puis ensuite, on a une étape de 148 kilomètres avec 2500 dénivelés. Une troisième étape, je ne sais pas si on peut l'appeler de transition, mais en tout cas, il n'y a pas un dénivelé extraordinaire. Et derrière, là, on a une étape qui, pour moi, je trouve, peut être un tournant. C'est la quatrième étape, celle qui mène à Rodez. Donc, 177 kilomètres, mais 2400 dénivelés. Avant d'arriver au Tourmalet, je pense que cette étape-là, la 4, l'étape numéro 4, je pense que certaines championnes l'ont déjà coché ce matin. Quel est votre avis sur ça ? Bien sûr, déjà, il ne faut pas oublier que, réglementairement parlant, 177 kilomètres, ce n'est pas possible dans un grand tour pour les femmes. Il y avait une dérogation l'année dernière pour la fameuse étape, enfin, l'année dernière, cette année, pour l'étape des 175 kilomètres, parce que c'est une moyenne qui doit être autour de 120-140 kilomètres par étape. C'est le règlement de l'UCI sur une course à étape de 8 jours, sur un grand tour. Donc là, ça veut dire dérogation de nouveau, mais c'est vrai que l'an dernier, je me souviens, Marion Rousse, à la présentation, disait, du coup, on a une dérogation, mais il fallait qu'on fasse quelque chose de simple. C'était un tracé relativement plat, c'était une longue étape. Là, pour le coup, c'est encore plus long, il y a 2 kilomètres de plus que cette année, 177 kilomètres, mais avec un final casse-pate. Ça va être une étape incroyable. Ça va être une étape incroyable. Je pense qu'on pourra tirer les premiers enseignements déjà du classement général à partir de cette étape-là. Et puis, ça veut dire aussi que sur 8 jours, il ne faudra pas avoir de méformes. On se souvient, Annemiek Van Vleuten, au milieu du tour, elle a failli abandonner. Elle était malade depuis le début du tour. Elle n'arrivait pas à s'alimenter. Elle a été 2 ou 3 jours sans s'alimenter. Sur une étape comme ça, ça ne passera pas. Ça ne passera pas, effectivement. Est-ce que ces championnes-là, quand elles terminent la présentation comme aujourd'hui, certaines cochent déjà cette étape, ou est-ce que c'est encore trop tôt ? Il faut en parler avec les directeurs sportifs, les entraîneurs, il faut attendre les premiers résultats des débuts d'année, ou est-ce que pour certaines, c'est déjà dans leur esprit au moment où on se parle ? Je pense qu'après, Johan, avec son passé de coureur, saura mieux le dire. J'aurais la même question pour les hommes. J'ai discuté rapidement, j'ai croisé Gladys Vérule, c'était Haute-Bianic, pour avoir leur avis un petit peu sur le tracé. On n'a pas eu le temps de parler, parce qu'on est ici spécifiquement des étapes, si elles en cochaient ou autre. Mais je pense, parce que déjà, quand on est coureur, que ce soit homme ou femme, on va essayer d'aller cocher l'étape qui correspond à ses propres facultés. Je pense qu'une rouleuse va chercher, si ce n'est pas le général, la victoire d'étape sur le contre-la-montre. Et puis après, tout ce qui est baroudeur, baroudeuse, je ne sais même pas comment on dit, mais j'imagine baroudeuse pour les femmes. Mais Johan, ça connaît bien. Je pense qu'on peut imaginer, pourquoi pas, chercher une échappée, et une échappée qui peut aller au bout. Ça peut le faire sur ce genre de profil. Marion, si je te dis aujourd'hui, si tu avais un pronostic, ou tu penses à une coureuse comme ça, sur cette étape ? Joker ? Moi, je pense à une Elie Chabet. Moi, j'aurais d'une Cécilie, une truc Ludwig, parce que le final est assez punchy, peut-être pas l'arrivée, mais Revanchard, comme elle peut l'être, ça peut, pourquoi pas. Est-ce que Pauline Ferrand-Prévoix sera sur le tour ? C'est la grande question. Je ne pense pas, parce que c'est vrai qu'elle a signé chez Ineos pour la partie VTT, mais ils n'ont pas d'équipe féminine. D'accord. Nous, on s'est posé la question, justement, avec la... Ah, ils n'ont pas d'équipe féminine ? Je croyais que c'était dans le cas des charges, justement, de l'UCI pour... Nous, on s'est posé la question en disant peut-être qu'avec, justement, l'arrivée de Perrine, ils allaient construire l'équipe au tour. Franchement, je n'ai pas l'info. Après, ça me semble un petit peu limite en termes de délai pour déposer les dossiers à l'UCI pour les créations d'équipes, et puis qui il y aurait aux côtés, parce que Pauline sait bien, mais ça ne fait pas tout. Il faut quand même s'y fier dans l'équipe au départ. Il faut constituer une équipe et on est déjà bien avancé. Enfin voilà, on est quand même fin octobre. Mais ça serait dingue quand même. Ouais, ça serait fou. Ça serait dingue que Pauline revienne sur la route, ouais. Sachant qu'elle gagne tout dans toutes les disciplines. Ouais, ouais, c'est un extra-terrestre. C'est un extra-terrestre. Carrément. C'est sûr que c'est un extra-terrestre. Et puis après, après cette étape qui mène à Rodez, on a une étape 5 et 6 où on va dire que là, on va pouvoir recharger un petit peu. Je me comprends quand je dis un petit peu. C'est entre guillemets. Mais en tout cas, voilà, ça reste des étapes sans un gros, gros dénivelé. Mais c'est pas pour ça qu'il n'est pas casse-pâte. Et puis, on entame effectivement la septième étape avec un enchaînement Aspin-Tourmalet qui fait rêver sur le papier. Puis sur le vélo, c'est peut-être autre chose en septième jour de course pour les filles. 90 kilomètres, mais un dénivelé incroyable. On a un dénivelé très, très fort. Ça va être une étape extraordinaire. Moi, j'ai le sentiment qu'avec cette étape, on rentre dans la grande histoire du Tour de France. Alors, bien sûr, le Ballon d'Alsace, c'est historique aussi sur le Tour de France. La planche des Belles-Filles est devenue un incontournable ces dernières années. Mais quand on parle de Tourmalet, d'Aspin, ça parle à tout le monde depuis des décennies et des décennies. Je trouve que ça donne une autre dimension au Tour de France. Tout de suite, quand on dit Tourmalet, je pense que si on pose la question à quelqu'un qui n'est pas dans le milieu du vélo, qui n'est pas dans le milieu du cyclisme, citez-nous un col. Je pense que le Tourmalet arrive dans les premières positions. Très clairement. Alors, c'est vrai que j'ai posé la question tout à l'heure s'il y a des coureuses qui pointaient une étape. Mais je pense que là, les grimpeuses, là, ça va être dingue. Oui, ça va être dingue. Sur le Tour de France, dans le Tourmalet, ça va être juste magnifique. Alors, est-ce qu'ils le montent ? Alors, ils le montent par la mangie ? Oui, c'est ça. Ils le montent par la mangie ? Oui, tout à fait. Qui est difficile. C'est le version plus difficile, je pense. Je ne sais pas ce qui est le plus difficile, mais c'est toujours les coureurs qui font la course. Mais finalement, est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas moins de spectacles sur une étape comme ça, comme celle du Tourmalet, que sur une étape comme Cahors-Rodez ? Moi, je pense que le spectacle, il peut être aussi intéressant sur une étape... Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que ça peut être plus spectaculaire sur Rodez, parce que les écarts sont peut-être moins importants et peuvent se faire moins facilement que dans le Tourmalet, parce que c'est vrai que quand on reprend le tour de cette année... Bon, ben... Si Van Vluten attaque... C'est ça, j'ai de la span ! Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. En fait, vu que c'est hétérogène, vu que le niveau est assez hétérogène, quand tu as une anime de Van Vluten qui peut attaquer dès le départ, elle peut complètement plier le spectacle. Oui et non, parce que pour le coup, c'est concentré vraiment sur une étape de montagne. Donc je pense que toutes les grimpeuses, elles vont aussi viser celle-là, peut-être s'économiser avant. Il y aura aussi sur la composition de l'équipe. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas été annoncé... Ou alors, je n'étais pas attentive à ce moment-là, le nombre d'équipes... Ce sera 7. Cette année, ça passe à 7 ? Le nombre d'équipes et le nombre de filles par équipe, c'est 7. Parce que là, c'était 6. Donc c'est pas assez. Donc voilà, si ça passe à 7, ça veut dire qu'on peut construire son équipe aussi différemment avec, pourquoi pas, une sprinteuse. Et du coup, plus de coéquipières autour de la grimpeuse, de la leader. Et puis, à titre très personnel, avoir une grimpeuse française brillée sur le Tourmalet comme Thibaut Pinot l'a fait il y a quelques années, ce serait magique aussi. Ce serait magique, mais c'est vrai que ça peut être légendaire, non pas, effectivement, je vois ce que tu veux dire par le spectacle, mais par le fait de voir le Tour de France des femmes monter le Tourmalet. C'est la suite logique des choses. C'est la juste continuité de ce qui s'est passé l'année dernière. Et puis, petit à petit, on franchit des étapes, on franchit des cols et puis peut-être un tour un peu plus long, peut-être d'autres choses. Alors c'est vrai que le Tourmalet, pour nous, on en parle, ça nous paraît un truc incroyable, pardon, Marion Rousse a annoncé que le dénivelé était plus faible que celui de la super planche des Belles-Filles qui était quand même un concentré à la fin et avec des murs à 25, je crois, la dernière rampe elle a 24, 25%. C'est juste dingue, mais par contre, le Tourmalet, ça reste quand même un monument, donc ça, ça va être une étape magnifique. Et puis derrière, un contre-la-monde, comme tu l'as dit Marion, premier contre-la-monde du cyclisme du Tour de France professionnel pour les femmes qui va venir conclure ce magnifique Tour de France tant attendu en 2023, est-ce que, ma question c'est, est-ce qu'après une étape aussi difficile qu'une étape de montagne avec l'aspin, le Tourmalet, 90 km, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se jouer sur le chrono du lendemain qui est la dernière étape ? Est-ce qu'il y a un réel enjeu sur cette étape-là ou est-ce que c'est plus un petit peu, on va dire, le chrono des Champs-Elysées pour clôturer cette édition ? Non, 22 km, c'est jamais anodin. Sur un contre-la-monde, 22 km, ça commence à parler quand même le top 10 du Tour de France qu'il y a eu cette année, ça peut complètement bouleverser justement ce top 10. Alors, Annemiek van Vloten, j'ai presque envie de dire que pour elle, c'est idéal. Mais de toute façon, elle est au-dessus du lot. La seule qui aurait pu, mais malheureusement qui a été sur chute, c'était Marta Cavalli, la distancée en montagne ou en tout cas, la challenger. Quand tu dis que c'est idéal, Marion, c'est parce qu'elle va contrôler, c'est ça ? Mais parce que c'est une excellente rouleuse. C'est une excellente rouleuse. Donc, elle grimpe, elle roule, elle sait tout faire. Annemiek van Vloten. Et puis voilà, ce sera son dernier Tour de France. Elle a annoncé sa fin de carrière l'année prochaine. 40 ans. 40 ans. 40 ans. Mais 22 kilomètres, il suffit d'un jour 100 pour tout perdre. Oui, très carrément. Il suffit d'un jour 100 pour tout perdre. Et puis, quand on regarde, par exemple, une Juliette Labousse qui a terminé quatrième, quand on voit ses performances en contre-la-montre, elle qui a été championne de France et qui fait de très bons chronos sur les épreuves internationales, ça peut... et qui grimpe bien. Elle ne fait pas quatrième du tour sans ses qualités de grimpeuse, mais elle roule très bien aussi. Ça fait partie, pour moi, des filles qu'on peut voir sur le podium, justement, grâce à ce contre-la-montre-là. Voilà, et à contrario, je pense qu'une Yéva Doma qui était sur le podium cette année, qui n'a pas vraiment de référence, c'est plus compliqué en contre-la-montre. Donc, ça peut jouer sur le podium très clairement et sur le top 10. Oui, et puis encore une fois, on franchit les étapes. On instaure des cols hors catégorie dans le Tour de France féminin et puis maintenant, des contre-la-montre. Pour être un bon coureur, il faut être complet. Il faut savoir rouler, il faut savoir grimper, il faut savoir sprinter, il faut savoir éviter les chutes. C'est aussi ça, le fait de faire un Tour de France. Un Tour de France, il doit être complet. même dans la concentration, comme tu l'as dit, les chutes, le mental. Et s'il y avait des favoris, quelles coureuses on pourrait citer ? Van Vloten. On va essayer d'en trouver d'autres. Van Vloten, je pense que Juliette Labousse, je vais essayer de me rapprocher d'elle, mais je sais qu'elle est en vacances dans les prochains jours pour savoir ce qu'elle en a pensé parce que je pense que clairement, c'est un Tour qui devrait lui plaire. Juliette est invitée, c'est vrai, mais elle était présente juste pour la présentation, elle est repartie, mais elle se tient à notre dispo si on doit la solliciter pour parler de ça, mais ça va être intéressant d'avoir son retour effectivement. Oui, bien sûr, c'est vrai que ce sera très intéressant d'avoir son retour quand on parle des Françaises qui étaient dans le top 10 Evita Musique, le contre la montre, je ne suis pas sûre que ça... Moi, je voulais en parler, je suis cette fille depuis un petit moment et je trouve que ça va être une grande coureuse pour moi. Mais c'est déjà, c'est déjà, elle a déjà des grandes victoires, tout ça, maintenant contre la montre, moi il y a une chose et ça c'est le mot qu'on a eu avec Gladys et Aude quand je les ai croisés tout à l'heure, c'est j'espère que les organisateurs avant vont mettre un peu plus de contre la montre dans leur épreuve par étape parce qu'aujourd'hui, quand on regarde dans le top 10, il n'y en a plus de la moitié qui n'avaient pas fait un seul chrono de l'année. Donc l'année dernière, ce n'était pas gênant, il n'y en avait pas. Ce qui veut dire que sur le Giro pour les filles, il n'y a pas non plus de chrono et en Espagne non plus, en Espagne c'était 5 jours. Mais là, il n'y avait pas cette année, il y avait eu un contre la montre par équipe, il me semble, du côté du Tour d'Italie mais il n'y avait pas, enfin voilà, un individuel, il n'y en a pas tant que ça pour préparer le Tour de France, il va falloir qu'il y en ait donc j'espère que les organisateurs... Oui et puis c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Moi je me souviens dans cette équipe FDJ, au début, le contre la montre c'était quelque chose, on prenait des taux là, moi quand j'ai commencé à la Française des Jeux, on ramassait sur les chronos et puis finalement, il y a une cellule recherche et développement qui s'est mise en place et puis on a travaillé l'aéro, on a travaillé le chrono et je pense que quand, effectivement, tout à l'heure tu disais est-ce qu'il y a des filles qui checkent en disant cette étape là, ça va être pour moi. Comme pour le chrono, il y a des filles qui vont se dire le chrono il est pour moi. Tu vas faire en sorte de mettre, quand tu es sportif de haut niveau, tu mets l'ensemble des paramètres que tu peux toi maîtriser de ton côté pour être là le jour. Donc ça veut dire qu'il y a un contre la montre et tu vas travailler contre la montre, s'il y a de la montagne, tu vas travailler la haute montagne, tu vas travailler ton coup de pédale et ça délivère. Et d'ailleurs, ce truc-là de la présentation du tour, c'est fou parce que moi, j'aimais bien venir là parce que ça te met le couteau entre les dents et je regardais le regard des filles qui étaient là et tu te projettes déjà, tu es en vacances ou alors tu n'es peut-être pas encore parti en vacances au soleil parce que c'est la période où les filles et les garçons partent au soleil mais tu y penses, tu te dis ok. Déjà, quelque part, ça te redonne la motivation pour repartir à l'entraînement du coup d'entre les dents. Bien sûr que ça te donne la motivation. Moi, sur ce contre la montre, je pense qu'on va avoir beaucoup de spectacles et de surprises. Il va compter beaucoup. Alors, tout dépendra bien sûr de Van Vluten, je la mets dans une case un petit peu à part mais j'attends un gros gros match Juliette Labousse et Demi Vollering notamment parce que sur le Women's Tour où il y a eu un contre la montre qui a été décisif, Vollering remporte avec une minute huit secondes d'avance le contre la montre sur Juliette Labousse qui doit finir cinquième de l'étape et elle termine à une 05 au classement général deuxième Juliette Labousse. Donc au final, ça s'est fait vraiment, c'est l'écart quasiment du contre la montre. Et ce qui veut dire qu'une spécialiste du chrono, est-ce qu'elle peut faire un temps sur cette étape-là en ayant lutté probablement contre le temps pour être dans les délais sur l'étape du Tourmalet ? Je parle pour une spécialiste du chrono, pas pour quelqu'un qui se débrouille bien dans tous les domaines, qui est plutôt complet. Peut-être pas en luttant par rapport au délai parce qu'aujourd'hui dans le cyclisme féminin, le niveau est quand même hétérogène et c'est elle qui brille un petit peu sur tous les terrains. Mais je pense à une Hélène Van Dyck. Voilà, c'est à elle que je pensais. Hélène Van Dyck, très clairement, la victoire d'étape sur le contre la montre, c'est plus ce que je vois. Elle est triple championne du monde, grande spécialiste, elle vient de gagner le chrono des nations aux Herbiers il y a quelques jours. Voilà, Hélène Van Dyck, je pense qu'elle aura coché, je sais qu'elle est aux Etats-Unis là, je ne sais pas si elle a suivi la présentation mais en tout cas dès qu'elle aura eu connaissance du parcours, je pense qu'elle très clairement qu'elle aura coché cet état. ça va être magnifique à suivre. Moi, j'ai une question pour toi pour clôturer cette partie sur le Tour de France des femmes. C'est toi Marion qui a vu évoluer le cyclisme féminin, quel impact ça a aujourd'hui sur les petites filles, sur les jeunes filles comme le disait Marion ce matin pendant la présentation, qu'elles voyaient leur regard briller. Toi qui a fait ce Tour de France également sur la moto, qui est spécialiste du cyclisme féminin, quelle évolution tu vois autour de ça ? L'évolution, elle est flagrante parce que, déjà on n'en parlait pas forcément avant du cyclisme chez les petites filles. Je n'avais pas le sentiment qu'on m'en parlait beaucoup autour de ça. Là, je vois à l'école de mes enfants, tout le monde me parle de ce Tour de France femmes. Tout le monde l'a regardé. Les gens étaient en vacances et ils ont regardé la quatrième semaine du Tour. Ils ont regardé le Tour de France sans faire de distinction. Pendant un mois, ils étaient devant leur télé à regarder. Le mois de juillet, c'est vraiment le mois du Tour de France. C'est le mois du cyclisme, c'est le mois du Tour de France. Et puis, encore une fois, j'ai l'exemple juste sous mes yeux avec mes enfants qui ont neuf ans, mes deux petites filles, qui ont fait du vélo, qui ont arrêté et qui, depuis le mois de juillet, n'ont qu'une envie, c'est de reprendre. Elles sont super fans de Marie-Leonette, de toute l'équipe FDJ Suez. Forcément, parce que c'est la seule World Tour en France et de toutes les autres aussi. Et quand on voit des étoiles dans leurs yeux, on se dit, voilà, maintenant, elles peuvent rêver. Elles peuvent rêver à ça, elles peuvent rêver grand et à ça ou autre chose. Mais en tout cas, elles peuvent se projeter, pourquoi pas. C'était fun, moi j'ai trouvé. C'était fun et c'était frais. C'était frais, exactement. C'était frais, c'était accessible. Alors moi, j'ai également ma petite fille de 8 ans qui me squatte le home trainer. Très clairement, il faut juste que je fasse les réglages, mais elle pédale et ça, c'est impressionnant à voir. Et moi, j'ai été témoin puisqu'à côté de moi, il y avait une jeune adolescente, je pense, sur l'arrivée aux planches de Belfi. Elle a dit à ses parents, tu vois un jour, maman, je serai là. Ah bah oui. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais c'est génial de rêver. Les souvenirs qu'on se forge comme ça quand on est enfant peuvent conditionner toute notre vie. Moi, aujourd'hui, je suis là. Alors, c'est pas parce que je suis cycliste, j'ai pas été cycliste professionnelle et compagnie. J'ai rêvé, j'ai toujours été dans le vélo. Voilà, je suis désherbier, je parlais du chrono des nations. Voilà, c'est l'épreuve qui m'a fait aimer le vélo et ainsi de suite. Mais moi, mon histoire avec le Tour de France débute notamment en 99 quand il y a le grand départ au Puy du Fou et que je suis en école de vélo et que je suis avec les gamins qui accompagnent pour la présentation des coureurs. Voilà, ce genre de souvenir-là peut conditionner une vie entière. Oui, complètement. En tout cas, un grand merci Marion. On va continuer sur les hommes. On clôtura tout à l'heure avec les deux tours, bien évidemment. Johan, alors, chroniqueur, ancien coureur, tu étais assis dans ce fauteuil, tu as vu ce magnifique film, cette magnifique vidéo qui retraçait 2022 mais aussi qui présentait 2023. Qu'est-ce que tu as pensé de cette présentation, de ce parcours ? Tu sais, cette année, il y avait Netflix qui était là sur le Tour et moi, j'aime bien les séries Netflix. J'aime bien quand il y a du suspense, quand il se passe des choses et que tu attends la nouvelle saison et quand tu regardes les images de ce qui s'est passé sur le Tour de France cette année, c'était juste incroyable. Il y a eu des défaillances, il y a eu des attaques, il y a eu un Tadej Pogachar qui n'a jamais lâché, qui s'est fait attaquer, il y a eu une course d'équipe parce que le vélo, on ne le rappelle pas assez mais c'est un sport individuel qui se court en équipe, il y a eu du respect mutuel entre les adversaires, il y a eu du respect dans les groupes éto parce qu'on attendait les plus faibles, il y a eu finalement une espèce de métaphore de ce qui se passe dans la vie et que quand tu ressors de cette présentation du Tour, tu as juste envie de remettre un cuissard et d'aller t'entraîner pour être présent au départ du Tour. C'est vrai que le film a très bien retracé tout ce que tu viens de dire. Mais oui, mais c'est ça, mais franchement, moi j'incite tous les coureurs à aller à la présentation du Tour de France, ça te donne envie de faire du vélo, ça te donne envie d'être coureur cycliste parce que c'est la face, c'est juste en fait, c'est la face visible de l'iceberg parce qu'en fait derrière, il y a énormément de travail, on en rigolait tout à l'heure, mais imagine que là, tu es obligé de te remettre au charbon tout de suite parce que pour aller te taper les 21 étapes et le chantier que c'est, je peux te dire que tu peux t'y mettre maintenant. Il ne faut pas te proposer sur la raclette et la tartiflette. Exactement. On va justement rentrer dans le détail. Alors c'est vrai que sur le papier, il n'y a pas d'étape hyper prestigieuse, mais par contre, la particularité, c'est que le Tour de France va passer sur les 5 massifs. Et ça, c'est une des particularités, ce qui veut dire que les étapes de transition, franchement, tu regardes le parcours, moi, j'avais l'habitude de faire quand je prenais le roadbook et tu sais, tu enlèves les étapes qui sont faciles. Là, franchement, c'est compliqué. Tu as un départ de Bilbao, on connaît le Pays Basque. Alors ça, c'est vrai que les 3 premiers jours, les 3 premières étapes avaient déjà été annoncées, donc on les connaissait, mais c'est un sacré chantier. Mais c'est un chantier, c'est un chantier. Il va y avoir énormément de public, il va y avoir des pentes raides, il va y avoir des virages, des descentes, des montées. Et puis, il n'y a pas, il y a certaines, sur certains tours de France, tu peux te dire, voilà, il va y avoir 3-4 jours un peu tranquille, je vais pouvoir filocher, tout ça. Sur le tour de France-là, non. Non, parce que les étapes de plaine vont être verrouillées par les sprinters, certainement, et les étapes qui ne sont pas de plaine, elles sont difficiles. Oui, mais pour verrouiller une étape de plaine, il faut rouler très vite. Il faut rouler très vite. Il faut rouler très vite. Et on l'a montré l'année dernière, sur les étapes qu'on poussait, qu'on pensait être des étapes de récup, mais quand les commentateurs disaient, oh là, c'est une étape de transition, je parlais le soir avec les cours, on m'a arrêté de dire que c'est des étapes de transition, il n'y a plus d'étapes de transition. C'est vrai, quand on voyait la vitesse à laquelle ça roulait, oui. Mais bien sûr, et quand tu regardes là, le parcours... Alors, si on prend les chiffres, donc 21 étapes, 8 étapes de plaine, 4 étapes dites accidentées, de plaine... On va en parler, mais en tout cas, elles sont décrites comme de plaine, 8 étapes de montagne, donc 4 arrivées au sommet. Et en fait, moi, quand j'ai vu la présentation ce matin, j'étais confortablement assis dans mon fauteuil, en profitant de ce magnifique panorama, et je me suis dit, mais quand on est rouleur, on se dit quoi quand on voit un parcours comme celui-ci ? Est-ce qu'on dit à son directeur sportif, bah finalement, je ne sais pas si je vais y aller, ou est-ce qu'on y va... C'est le tour, on ne peut pas dire ça. Est-ce qu'on y va en disant, ça va être compliqué ? Ouais, tu te dis peut-être, ouais, là j'ai piscine au mois de juillet, je vais peut-être aller... Mais non, parce que, on le disait avec Marion, dans un rôle différent, mais quand tu as goûté au tour, il y a un goût de revient, mais effectivement... Mais tu sais que tu vas souffrir. Oui. Tu sais que tu vas souffrir. Et puis tu dis, surtout, quel rôle je vais avoir sur ce Tour de France ? Exactement. Alors, soit tu as un très très bon grimpeur, et dans ces cas-là, il va falloir le mettre dans les meilleures dispositions pour certaines étapes, soit tu as un coureur du classement général, et dans ces cas-là, et bien pareil, il va falloir éviter les pièges, et notamment la première semaine, parce qu'on sait que la première semaine, il y a énormément de chutes. Et puis, soit tu as un sprinter, mais là, honnêtement, quand tu as un sprinter dans l'équipe, il va falloir être solidaire, et puis il va falloir attendre surtout les bonnes opportunités et ne pas les louper. Alors, c'est vrai qu'on parlait des sprinters, est-ce que Cavendish sera présent ou pas ? Est-ce qu'il battra le record de Merckx ou pas ? Et avoir une 35e victoire d'étape, ça, on le saura, mais il y a quatre étapes effectivement dites de pleine, mais dont la troisième et la quatrième étape, et derrière, il aura fallu traverser des massifs, puisqu'ensuite, on est à la septième et à la dix-huitième. Il y a Bordeaux aussi, la septième. La septième, tout à fait, voilà. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas 50 000 occasions, donc ça va être probablement très nerveux, et comme tu l'as dit, il va falloir être hyper solidaire autour de son sprinter. Bien sûr, mais imagine, dans la tête d'un coureur, justement, quand tu es au départ, du tour de France, ce que tu dois te dire, tu te dis, bon, effectivement, il y a des sprints, mais il y a surtout des étapes à passer avant. Quand tu es dans une équipe de vélo, la plupart du temps, maintenant, les équipes orientent toute l'équipe autour d'un seul leader. Avant, tu pouvais te permettre de mettre un puncher, un grimpeur, un mec du classement général. Et chacun avec un rôle très précis. Et chacun avec un rôle très précis. Maintenant, là, si tu emmènes un sprinter, il va falloir que l'équipe soit dédiée à lui, dédiée à l'attendre dans les groupettos dédiée à faire du boulot et avec le risque de tomber sur quelqu'un toujours de plus fort que toi. Tu as des mecs comme Michael Matthews, par exemple, qui passent très bien les bosses, qui vont ne pas avoir à subir trop la montagne et être présents au sprint. Il y a un vote de Van Aert aussi. Quand on pense, on voit les trois premières étapes dans le Pays Basque, ensuite, l'étape 3 et 4 dites d'arriver au sprint, première étape des Pyrénées, on se dit, est-ce que la personne qui va prendre le maillot la première étape est capable de l'emmener jusqu'à dans les Pyrénées ? Elle est capable de l'emmener loin, cette personne. Et cette personne, effectivement, quand tu parles de Wood Van Aert, à l'image de Anomit Van Aert, Wood Van Aert, il sait tout faire. Il sait tout faire. Moi, je l'ai suivi l'année dernière, enfin cette année, sur la moto, aussi bien contre la monte qu'en montagne. C'est une machine ! C'est pourtant un coup de pédale qui est totalement différent. Ah, mais c'est un coup de pédale qui est complètement différent, mais lui, c'est honnêtement, je le regardais avec, comme on regarde une œuvre d'art, tu sais, le... Tout était parfait en fait. T'avais tout été parfait, les pistons, ça partait des fessiers, ça descendait dans les ischios, dans les mollets, ça filait droit et tu te dis, mais ce mec-là, effectivement, ce Tour de France, il est dur, mais pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Jusqu'où il est capable d'aller ? C'est intéressant d'avoir ce retour. Et derrière, est-ce qu'on peut voir Mathieu Van Der Poel, Julien Lafilippe également sur ces premières étapes qui sont faites pour des punchers ? Oui. Bah oui. Moi, je pensais à Mathieu Van Der Poel quand on parlait de Van Aert, mais forcément, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. C'est très clair. Et puis, c'est le moment ou jamais pour Mathieu Van Der Poel parce qu'il n'a pas loupé le coche. Ils étaient au même niveau avec Van Aert. C'était vraiment les frères ennemis. Et là, on sent qu'il y a eu un peu cette rivalité où Wout a pris le dessus. Mais on est dans une génération qui est quand même en or avec les Remco et Venopoul, avec Julien aussi qui est revanchard parce que forcément, quand on est double champion du monde et qu'on vit une saison comme il l'a vécu, c'est compliqué. Mais encore une fois, dans la tête d'un coureur, il faut imaginer que quand tu es champion du monde et double champion du monde, c'est facile presque d'être fort. Mais par contre, quand tu redeviens un peu pas dans l'anonymat mais qu'il t'arrive toutes ces galères et tout ça, il faut se reforger un motal, il faut repasser un hiver, il faut avoir le coutreau entre les dents. Il n'était pas là, Julien, à la présentation du tour. Mais par contre, il va bosser, il va bosser dur et je suis sûr que ces étapes-là, lui, quand il regarde les atouts, il les a cochées. C'est une évidence. Ça, ça va être super intéressant de suivre ce début de tour et puis ensuite, on rentre dans les massifs, notamment par les Pyrénées. Donc sur ce tour de France, il y a 30 ascensions, 13 dans les Pyrénées, 13 dans les Alpes, pardon, et 6 dans les Pyrénées. Et donc, ça commence dès l'étape 5. Étape 5, étape 6, on est déjà dans la montagne avec notamment pour l'étape 5, un enchaînement Soudaie-Marie-Blanque avec 165 km et 3004 de dénivelé et puis le lendemain, Aspin-Tourmalet-Côteret, 145 km et 3750 de dénivelé. Donc là, je pense qu'aussi, à la sortie de l'étape 6, on aura un peu plus de visibilité sur les favoris, sur un potentiel tour de France et un dessin, on va dire, qui va commencer à ressortir. Vous en pensez quoi des Pyrénées ? L'enchaînement ? Moi, personnellement, quand tu vois la vue d'ensemble, ce qui va être intéressant, c'est justement cette stratégie des équipes de ne pas prendre le maillot trop tôt parce que comme tu le dis, c'est forcément des leaders qui vont s'imposer sur ces étapes-là. Ça va être les champions. Mais il ne va pas falloir prendre le maillot trop tôt. On l'a vu parce que quand tu prends le maillot trop tôt, encore une fois, c'est un sport d'équipe. Il va falloir, tu sais, on dit souvent, il faut ménager sa monture pour aller loin. Mais effectivement, déjà, dès la cinquième étape, tu prends le maillot et qu'après, tu es obligé de mettre au charbon toute ton équipe. Je suis très dans les prouverts, mais c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Exactement. Tu n'es pas arrivé encore aux Champs-Elysées. Et c'est ce qui fait la beauté du Tour de France. Il peut se passer tout et n'importe quoi. Il peut y avoir des chutes, il peut y avoir des mecs malades, il peut y avoir, j'espère, je touche de bois, plus cet épisode du Covid. Mais le fait d'avoir un massif si tôt, si rapidement, finalement, on aurait pu penser que ça allait bloquer la course, mais pas sûr du tout. Moi, j'ai encore les images de Robli que je crois qu'il y a deux ou trois années où on sentait qu'il était vraiment au-dessus du lot et on sentait qu'il volontairement ne voulait pas prendre le maillot et tout le monde commentait-on pourquoi il ne le prend pas. Il ne faut pas se montrer trop vite. C'est hyper stratégique. Mais bien sûr que c'est stratégique. C'est stratégique sur plein de points parce que déjà, il y a tous les massifs à passer et puis, il y a une équipe à préserver. Il y a un objectif final qui est celui d'arriver en jaune à Paris. Ce n'est pas de prendre le jaune à un moment donné. Le Tour de France, c'est une course de fond, ce n'est pas un sprint. il faut être là du début à la fin et c'est ce qui va rendre ce Tour de France intéressant. On peut souvent, sur le Tour de France, tu as des coureurs qui jouent le top 10, top 15 et tout ça et puis finalement, au bout d'un moment, ils se laissent décrocher, ils prennent du temps. Là, rapidement, tu seras si tu es dans le match ou pas. Du coup, on pourra avoir des coureurs, je ne vais pas citer les noms, mais il y en a plein, notamment des coureurs français, qui pourront prendre un tir et après, pourront s'exprimer sur les autres étapes de montagne et pourront gagner des étapes de montagne. Ça va être intéressant de suivre ça et puis derrière, on a ce qu'on peut appeler ces étapes de transition mais on a le Grand Colombier qui arrive étape 13. Donc là, ça va être également une très belle étape pour tout de suite, derrière, enchaîner sur l'étape 14 qui est d'ailleurs l'étape du Tour. Qui est l'étape du Tour qui fait 152 km et 4200 des plus. Et là, on enchaîne les Alpes françaises avec une arrivée très difficile à Saint-Gervais, une étape 17 très difficile avec le col de la Lose et une arrivée à Courchevel. Donc là, on est dans le spectacle, on est dans le spectaculaire. Mais là, on est dans un chantier, clairement, ce qu'on appelle dans le jargon cycliste, un chantier. Honnêtement, quand tu finis l'étape 13, le soir, je me souviens quand j'étais en chambre avec un coureur, Thomas Degant, qui était un coureur avec moi chez Wanti, le soir, tu sais, tu avais à peine terminé l'étape, il prenait son roadbook et il regardait l'étape du lendemain, il prenait sa calculette et il regardait les délais pour savoir, mais je dis, putain, débranche deux secondes parce qu'on vient de passer une journée en enfer et tu regardes le profil du lendemain et c'est encore plus l'enfer qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il calculait les délais ? Oui, forcément, parce que si tu veux, pour être encore dans le Tour de France, tu as des délais impartis. Les délais impartis sont calculés sur le temps du vainqueur et toi, il ne faut pas arriver deux heures après ou trois heures après une fois que les barrières sont enlevées. Là, honnêtement, quand tu regardes l'enchaînement des difficultés des étapes 13, 14, 15, 16 et 17, ça n'arrête pas. Tu dis, bon, là, je vais me lancer dans le boulot. Là, on n'est plus dans la gestion. Tu parlais de la gestion dans l'étape 5 ou 6. Là, on n'est plus du tout dans la stratégie. On est dans la stratégie, je me comprends, mais il n'y a plus vraiment de frein. c'est maintenant que les forces vont s'exprimer. Ça dépend pour qui. Il y en a qui vont être dans la stratégie de gestion de rallier la ligne d'arrivée. Exactement, c'est ça. Il y a toujours plusieurs courses. Mais effectivement, là, ça va lâcher les chevaux, forcément, parce que tu as des étapes et c'est surtout la répétition des étapes. Et on a vu des coureurs qui peuvent avoir des défaillances, qui peuvent avoir l'enchaînement des difficultés, fait que, comme c'est comme certaines coureuses, c'est exactement pareil. Au bout d'un moment, quand tu enchaînes les difficultés, le soir, tu as des problèmes pour digérer, pour manger, pour la gastrique. La gastrique, bien sûr, la digestion. Et que le lendemain, tu te relances dans le boulot. Et puis, il faut voir la météo aussi parce que le Tour de France, ça se court au mois de juillet et qu'il fait chaud et que tu peux être déshydraté. Et tout ça, je pense que... Ça aussi, ça a été impressionnant cette année. Quand on voyait les chaleurs, les températures incroyables dans nos appartements, fraîchement conditionnés et s'imaginer les coureurs sous des températures. Moi, j'ai déjà roulé par 50 degrés, donc je sais ce que ça fait, mais pas à ces vitesses-là et à cet effort-là. C'est juste incroyable. Je me souviens de toi également, Johan. Un Tour de France, tu as été malade et tu as lutté d'étape en étape pour te refaire un petit peu la cerise, comme on dit. Quand on voit ces étapes-là, comment ça se passe ? Souvent, en fait, la première chose que tu fais quand tu regardes le profil d'une étape, c'est que tu regardes parce que le départ, il va te donner beaucoup d'importance sur ce qui va se passer ensuite. Pourquoi ? Quand tu dis le départ, c'est le départ d'une étape, c'est-à-dire le dénivelé. Est-ce que ça place, que ça monte tout de suite ? Est-ce que tu vas l'échappé va vite partir ou pas ? C'est exactement ça. Est-ce que l'échappé va vite partir ? Parce que cette année... Si ça dure une heure et demie. Et je me dis... Cette année, la particularité, c'est que beaucoup d'étapes étaient diffusées du départ à l'arrivée et on voyait cette intensité de départ d'étape, en fait. Mais bien sûr, et je peux te dire qu'un mec comme Wout Van Aert, il a dû avoir les oreilles qui sifflaient parce que tu devais... Des fois, tu devais avoir des étapes qui devaient partir un peu tranquilles. Maintenant qu'il s'est qu'attaque, c'est Wout Van Aert. Oh, c'est ta des spogachard. Tu te dis, il n'y a plus d'étapes tranquilles. Est-ce que les directeurs sportifs se parlent entre eux ? Oui. En disant, mais écoute, tu lui diras qu'il se calme un peu ? Il faut repérer s'il y en a qui font du home trainer alors que l'étape fait 200 bornes. Oui, aussi. Ça veut dire que le départ va être intense. Mais bien sûr, ça, quand on regarde du côté du paddock, c'est un signe qui ne trompe pas. Oui, c'est un signe qui ne trompe pas. C'est un signe qui va y avoir du spectacle. S'il y en a quelques-uns qui sont sur le home trainer, c'est que ça va partir très très vite. Mais là, forcément, quand tu as des étapes, tu as des étapes là, quand tu pars de handmas, tu pars en bosse, mais il y a beaucoup d'étapes où tu vas avoir des départs en bosse. Tu te dis, j'espère que ça va se décanter rapidement. Et parce que finalement, quand tu es dans des étapes comme ça, chacun a sa place. Oui, il n'y a pas de hasard. Tu ne peux pas tricher, tu ne peux pas t'abriter, tu ne peux pas... Chacun a sa place. Ça se fait à la pédale. Et puis, on parlait du chrono tout à l'heure, du premier chrono pour les filles, de 22 kilomètres, mais il fait également 22 kilomètres pour les hommes. Mais il est en montagne. Ça monte. La côte de Domancy, Salonche, Passy, tout ça. Passy-Conglou. Exactement. Oui, et bien pareil. Ça, c'est exactement la même chose. Pour un coureur, pour un coureur du Tour de France, alors c'est super. Quand tu es grimpeur, tu te dis, oh, là tiens, je vais m'éclater, je vais grimper hyper vite et puis je vais faire mal aux autres. Quand tu es un sprinter, tu dis, bon, je vais peut-être pouvoir faire deux, trois trucs. Mais quand tu es un baroudeur, où est-ce que tu baroudes là ? Exactement. Tu ne baroudes nulle part. Clairement, tu ne baroudes nulle part. Même sur le contre-la-montre, tu ne baroudes pas. Le contre-la-montre est hyper dur. Et par exemple, moi, je me souviens quand j'étais coureur, le contre-la-montre, c'était ma journée de repos. Si tu te dis, je ne le reconnais pas, je vais faire une petite sieste le matin un peu plus, ça va permettre de me récupérer un peu plus. Je calcule les délais. Toujours les délais. Il faut rouler vite. Mais par contre, je me repose quand même. Je ne vais pas trop en faire et tout ça. Mais là, sur un contre-la-montre comme ça, tu es forcément obligé d'aller à la bloc. Tu es en prise, forcément. Mais il va y avoir un spectacle incroyable Est-ce qu'il y a des écarts très, très importants ? Entre les premiers, je parle, ceux qui jouent la tête, est-ce qu'il y a des écarts très importants qui peuvent se creuser sur ce chrono de 22 kilomètres ? Ça rejoint un peu la question que j'avais posée à Marion tout à l'heure et qui m'avait répondu que oui, effectivement, sur 22 kilomètres. Mais chez les hommes, avec un parcours si difficile ? Oui. Oui, forcément. On est en dernière semaine du Tour de France. Il restera cinq étapes. Il va y avoir les séquelles de ce qui s'est passé avant. Il va falloir récupérer. Et forcément, il va y avoir des différences. On se souvient de ce fameux chrono de la planche des Pézines. C'est énorme. Tout le monde voyait Roglic vainqueur. Vainqueur, clairement. Tout le monde le voyait vainqueur. Et finalement, peut-être, il a fait un contre-la-monde qui n'est pas mauvais dans cette planche des belles-filles. Mais Tadej Pogacar, lui, avait certainement mieux récupéré. Il a fait un chrono extraordinaire. Et on n'est pas à l'abri, justement, d'avoir sur ce Tour de France un retournement de situation à cinq étapes de l'arrivée. C'est vrai qu'un jour sans dans une étape, dans un chrono comme celui-ci, tu peux perdre gros. Ah bah, tu perds. Tu peux le cash. Tu peux ramasser. Quand les autres vont rouler à 30 km heure, toi, si tu roules à 15 km heure, les écarts peuvent être énormes. Et en plus de ça, sur un contre-la-monde, t'es tout seul sur ton vélo. T'as ton oreillette un peu qui te pousse et ton directeur sportif, mais t'as pas tes copains qui viennent t'aider. Et puis, tu l'ouvres aux sensations. Aux sensations, tu dois bien voir si t'es pas bien, que t'es vraiment pas bien, que ça n'avance pas. Si t'es pas dans le match, t'es pas dans le match. La particularité, c'est que cette étape de chrono n'arrive pas la veille des Champs-Élysées comme elle l'était auparavant. Elle arrive quelques jours avant. Et la veille de l'arrivée du Tour de France, on va dans les Vosges. Le Tour de France va dans les Vosges avec une étape de 133 kilomètres et 3500 dénivelés. Donc, ce ne sera pas le chrono, mais ça peut être une étape déterminante. Ça dépendra des écarts après le chrono, mais tout peut se jouer encore. Et on l'a vu, c'est des ascensions pour le coup qu'on connaît si on a regardé le Tour de France-Femmes cette année. Exactement. Avec le plat de Zervazel, le petit ballon et l'arrivée au Markstein. Ça dépendra. Si les écarts sont conséquents après le contrôle à montre, ça ne sera peut-être pas suffisant pour renverser la situation. Pour attaquer toujours, mais après, pour faire un écart suffisamment important quand on voit le niveau des coureurs. On peut se dire que ça peut être compliqué, mais si les écarts ne sont pas si importants que ça, je pense que tout peut changer ce jour-là aussi. Bien sûr. Forcément, il va y avoir des étapes où les coureurs et les échappés vont aller au bout, mais il y aura toujours de la bagarre et il y aura une intensité qui va être élevée et énorme. Et on se rend bien compte que le niveau des hommes, il est homogène, il est tiré vers le haut depuis quelques années et c'est un niveau qui est extrême. On n'a pas vu encore certains coureurs sur le Tour de France à l'image de Remco Evenepoel qui est aussi un peu un extraterrestre. Il domine de la tête et des épaules tout ce qu'il fait. Moi, j'ai hâte de le voir sur ce Tour de France. Je ne sais pas s'il va être présent. Il n'a pas fait encore trop de déclarations. C'est peut-être trop tôt pour Patrick Lefebvre. J'ai vu que Patrick Lefebvre était entouré de plein de journalistes. Alors, il a dû répondre à demi-mot sur la participation de Remco. Mais on a un niveau global qui fait que tous les scénarios sont possibles. Dans chaque étape, presque, il y a un endroit où le break peut se faire. Tu peux changer la donne. La particularité, cette année, c'est qu'il y a des... Ce ne sont pas des primes, pardon, mais sur chaque arrivée, il y a des... Bonifications. Et ça revient, je crois. Même sur les arrivées au sommet, en fait. Ça, c'était plus le cas. Mais tu sais, il y a souvent ce débat de certains observateurs du cyclisme qui disent « Oh, c'est nul que la dernière étape, il n'y a pas de sport. La 21e étape, c'est juste un sprint. » Quand tu t'es farci tout ce qu'il y avait avant, je peux te dire qu'il y a du pain sur la planche et tu as de quoi créer des écarts et de rendre un tour de France qui va être spectaculaire. Et puis, ça ne roule pas à 25 non plus la dernière étape. C'est toujours plus facile sur le canapé. Et quand tu vois la vitesse à laquelle ça va les braquets emmenés, ça reste impressionnant. Et s'il y avait, comme pour les femmes, comme on l'a fait pour les femmes, s'il y avait des noms à ressortir d'éventuels favoris quand on voit un tour comme celui-ci, est-ce que Remco va venir ou pas ? Est-ce que Bernal va être à nouveau dans la partie ou pas ? On lui souhaite. On ne peut que lui souhaiter pour Bernal après. Bien sûr qu'on ne peut que lui souhaiter. C'est un Colombien, il aime bien la montagne. Je pense que les Colombiens ont une certaine impétence pour tout ce qui monte. Donc forcément, on verra des Colombiens sur ce Tour de France-là. Tadej Pogacar a montré qu'il était remarquable, revanchard. Primoz Roglic, il ne faut pas l'enterrer. Complètement. On a Remco Evenopoul qui est surprenant. On a Wood Van Aert qui peut nous montrer qu'il est capable de faire de grandes choses. On a David Godud qui termine 4e du Tour de France. C'est chez les Français, effectivement. Côté français, ils ont une équipe pour Rupama FDJ, Guillaume Martin. Je ne sais pas, Guillaume Martin, moi j'ai envie de le voir gagner des étapes. J'ai envie de le voir prendre le maillot à poids. J'ai envie de le voir se relever rapidement. Peut-être que ce n'est pas sa stratégie. Mais j'ai envie de le voir gagner des étapes. J'ai envie de le voir des frissons comme on a pu en avoir dans le Tourmalet avec Thibaut Pinault par le passé. Mais effectivement, il y a un panel de coureurs qui peuvent nous offrir un spectacle vraiment incroyable. Est-ce qu'un Romain Bardet peut être très bien positionné sur un parcours comme celui-ci ? Romain Bardet, il s'est roulé. Il a l'expérience du Tour de France. Il a l'expérience de la gestion de l'effort. On passe au Puy-de-Dôme. Ça va être un tour. Mais Romain Bardet, il avance aussi dans l'âge. Et que les années passent et que quand on se rend compte, les générations avancent petit à petit. Il aura certainement un rôle de capitaine de route. Je pense que Romain, il a peut-être fait une croix sur le classement général. je ne sais pas. Mais c'est vrai que quand il doit regarder ce parcours, il doit se dire là, c'est un parcours qui me convient quand même. Il y a un nom qui n'est pas ressorti et qui était une personne, un coureur qui était pourtant présent aujourd'hui à la présentation. C'est Tom Pitcock. Quand je vois ce parcours, quand je vois ce parcours, Ineos, je me dis que si Bernal, si Bernal, on le dissouette. Ça va être compliqué. On est d'accord. Ça va être compliqué. On est d'accord avec un accident comme celui-ci. Déjà, d'être revenu comme il l'a fait sur le vélo, c'est extraordinaire. Je me dis que peut-être Pitcock, tu vois, pour Ineos, avec son profil, son parcours, le côté puncher, bagarreur. Mais regarde l'année dernière, c'est incroyable ce qui se passe avec cette équipe Ineos. Tagerin Thomas qui est là, qui est censé être le leader. Et puis finalement, on se retrouve avec Yetz. Et puis avec Pitcock qui est encore dans les dix. Ils sont trois coureurs dans les dix premiers à l'Alpe d'Huez. Pitcock va gagner. C'est un coureur qui est jeune, qui est pétri de talent, qui n'avait aucune expérience sur les gants. Avec une fougue incroyable. Zéro frein, quoi. Oui, mais c'est à l'image de toute cette jeune génération. Finalement, on a des coureurs qui sont surprenants. Qui vont la bagarre. Un Wout Van Aert, on connaît ses qualités en cyclocross, on nous voit arriver sur la route. OK, il est rouleur, on retrouve puncher, grimpeur, sprinter. Enfin, il fait tout. Et je trouve que Pitcock, c'est à l'image justement de toute cette jeune génération qui ne peut que nous réserver de belles surprises. Donc, est-ce qu'on peut le considérer comme un favori ? Il y a un grand point d'interrogation et on a hâte de voir ça. Oui, on a hâte de voir ça. Oui, parce qu'on a forcément... Il nous a donné un petit avant-goût de ce qu'il est capable de faire. Moi, je l'ai vu dans les descentes. C'est un artiste. Dans les montées... C'est vrai qu'on parle des montées, mais ça monte beaucoup. Donc, forcément, il va y avoir énormément de descentes. Mais oui. Peut-être que le break se fera là, finalement. Bien sûr. Regarde, l'année dernière, on a eu un Pierre Latour qui était très, très fort sur des étapes. Malheureusement, il a connu des chutes par le passé et il n'a pas pu accompagner notamment Bob Jungels quand il gagne son étape. Sinon, il était avec lui. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Comme on le disait pour les femmes tout à l'heure, pour être un coursier du Tour de France, il faut savoir tout faire. Et justement, on parle de... Tout à l'heure, je posais la question, quand on est rouleur et qu'on voit cette présentation, qu'est-ce qu'on se dit ? Là, on se met à la place de Pierre Latour qui est effectivement... Et ça a été écrit dans les descentes, il a des progrès à faire. Est-ce que là, il fait quelques cauchemars ? Cette nuit, il va faire quelques cauchemars en disant, il y a plein de cols, certes, mais il va falloir que je les descende. Ou est-ce qu'il va mettre en place des stratégies pour travailler ? Ça a déjà été fait, mais est-ce qu'il va renforcer ça ? Forcément, il va le renforcer. Mais malheureusement, quand tu sais, quand tu fais une carrière cycliste et qu'il t'arrive... En vieillissant. En vieillissant, c'est... Tu freines un peu plus. Oui, franchement. Et puis après, quand tu avances dans l'âge, quand tu as des enfants, quand tu te retrouves face à une génération qui n'a pas de frein et puis toi, tu vieillis un peu. Enfin, qui n'a pas de frein. Oui, c'est ce qu'il y a de dire. Un peu impertinente. Dans tous les sens. C'est un peu impertinente, je trouve que c'est le bon mot. Il y a de l'impertinence, oui. Il y a de l'impertinence chez ces jeunes. Et bien sûr, et puis ils sont pleins de fougue ici, et puis ils savent tout faire. Et puis ils n'ont pas ce... Tu vois, avant, on avait un espèce de respect des anciens et tout ça. Maintenant, tu n'as plus trop ça parce que les mecs, ils arrivent et puis tout de suite, c'est des champions. Impertinent. C'est vrai. Ça va être passionnant. C'est dans combien de temps déjà ? Mais on a hâte. Moi, quand je sors de la présentation, toujours porte-maillot, je me dis, mais il y a combien de dodo ? C'est comme les enfants avant Noël, il y a combien de dodo avant Tour de France ? C'est le 1er juillet, du 1er au 23 juillet pour les hommes. Le mois de juillet va être à moi Tour de France. Et du coup, les femmes du 23 au 30 juillet. C'est ça. Et quand on sort de cette présentation-là, il se passe quoi derrière pour les équipes professionnelles ? Même pour les journalistes d'ailleurs. C'est quoi le process ? Est-ce que dès demain, il y a des réunions qui vont se mettre en place, des débriefings du Tour, des plans d'action qui vont être mis en place, que ce soit pour les sportifs, pour les directeurs sportifs, mais aussi pour les journalistes ? Est-ce qu'il y a des process de reconnaissance d'étape ? Qu'est-ce qui se passe derrière entre maintenant et le 1er juillet ? Il se passe différentes choses, mais la plupart des équipes à cette période-là font des team building, soit l'ont déjà fait, alors le team building, c'est un gros groupe les coureurs qui ont été recrutés et puis l'ensemble des coureurs et puis l'ensemble du staff pour essayer justement de faire monter la mayonnaise, de créer une émulsion positive, de créer un groupe. Et quand on voit le parcours du Tour de France là, les managers et les directeurs sportifs des différentes équipes vont essayer de faire en sorte de faire un groupe, de faire un groupe qui va changer, plus ou moins moduler avec deux ou trois coureurs. Ça l'aide de ma question. Quand tu dis faire un groupe, c'est un groupe pour le Tour ? Un groupe pour le Tour. Ça veut dire, c'est des coureurs qui vont rester pour la plupart du temps ensemble, qui vont partir en stage ensemble, qui vont aller en altitude ensemble. Et en fait, finalement, on va devenir, on va voir plus ses collègues d'entraînement que sa famille. Ça va devenir notre famille parce que forcément, quand tu dois te mettre la tête dans le guidon et que tu dois te mettre à 100% pour la victoire d'un coureur, il faut que ça soit pas qu'un collègue, il faut que ça soit aussi un pote. Et généralement, ça ne se joue pas pendant les courses. C'est tout l'à-côté qui fait que les coureurs vont être solidaires. Mais bien sûr. Ce qu'on appelle au foot dans les vestiaires, en fait. C'est l'à-côté, c'est les moments qu'ils vont passer à côté du vélo et non pas sur le vélo. Moi, je raconte souvent une anecdote que quand j'étais coureur, le meilleur team building, c'est que je ne fais pas du tout la promotion de l'alcool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais c'est quand on avait bu des coups ensemble et qu'on avait partagé des moments ensemble. Et finalement, c'est là qu'on avait créé un collectif et qu'après, quand on vit ensemble des moments difficiles, parce que quand tu es en stage en altitude, loin de ta famille et que tu penses qu'un objectif au Tour de France, c'est bien d'être accompagné. Et quand tu as vécu ces moments difficiles dans un groupe et quand tu es sur le Tour de France, tu repenses à tout ça. Tu repenses au travail qui a été fait en amont. Et là, je pense à tous les coureurs qui déjà dans leur tête ont ce Tour de France-là et qui déjà vont préparer l'hiver en silence, loin des caméras, loin des projecteurs, loin des gens qui applaudissent sur le bord de la route et loin des téléspectateurs parce qu'il y a beaucoup de boulot pour en arriver là. Ils vont se battre, ils vont se faire la peau pour leurs coureurs ou pour leurs coureuses et non pas pour eux en fait. Souvent, c'est ça. C'est la solidarité d'une équipe et d'un coureur généralement. Bien sûr. Et puis le problème, c'est que tu as beaucoup de coureurs et de coureuses qui sont dans l'ombre, qui travaillent pour des leaders mais dont on ne parle jamais. Et ça, c'est d'autant plus dur parce que toi, tu travailles autant, voire plus pour ne serait-ce qu'être équipier et puis tu passes à la trappe rapidement, parfois même avant que la télé ne soit là. Donc, c'est un peu compliqué. En tout cas, c'était un très, très beau débrief de cette annonce des deux parcours du Tour de France. Si vous aviez une conclusion à faire sur ce parcours, qu'il soit féminin ou masculin, sur le beau mois de juillet qui nous attend en 2023. Vivement le Tour ! Vivement le Tour ! Vivement qu'on y soit et puis, il y a une certitude aujourd'hui, c'est qu'on va avoir vraiment un très, très beau spectacle. Oui, et moi, la conclusion, ça va être... Je vois déjà ce qui va être dit dans, on va dire, l'opinion publique et dans les gens d'une manière générale. Ils vont dire « Oh non, le Tour de France ! » Il ne s'est passé pas un Tour de France, c'est un tour d'une demi-France. Il ne passe pas par chez moi. Il ne passe pas par chez moi. Alors, effectivement, oui, il ne passe pas par chez vous, Michel, mais il va être remarquable ce Tour de France parce qu'il y a tous les ingrédients pour avoir un spectacle de folie. Très clairement. Un grand merci à vous deux en tout cas pour votre disponibilité. Merci. On aura l'occasion de suivre ce prochain Tour de France, peut-être d'ailleurs dans la tête d'un cycliste. En tout cas, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour l'épisode et la capsule, notamment Parole de coach animée par Loïc. On vous partagera les fondamentaux de l'entraînement. Un grand merci à vous deux et puis je vous dis à très bientôt. Merci. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada